Les places se lisent, les livres se mangent, aurait dit Marcel Proust. Dévorer un livre nourrit son auteur. Et je ne lis pas plus tard que ce week-end sur la vitrine d'une librairie. On mange, on lit, on lit, on mange, on lit au lit, on mange au lit aussi. Logiquement, on devrait s'en payer une tranche aujourd'hui avec l'historien Stéphane Gillet qui vient de publier un dictionnaire des expressions gourmandes. Dictionnaire qui raconte les liens entre le français et la nourriture. Bonjour Stéphane Gillet. Bonjour Pascal. Vous avez répertorié 1500 expressions, ça semble beaucoup. Mais il y en a peut-être beaucoup d'autres. Certainement, ma limite était quand même de s'arrêter à la langue française, soit celle d'aujourd'hui, soit du vieux français. Il y en a d'autres en argot, dans certains patois. Dans quel registre vous avez puisé majoritairement ? Parce qu'il y a quand même de l'argot dans ce dictionnaire. Il y a de l'argot aujourd'hui qui n'était pas de l'argot à l'époque souvent. C'est-à-dire des mots qui sont mal interprétés maintenant. Par exemple, si on parle d'un mot qui ne devrait pas passer à l'antenne, le C-U-L. Le cul, on va écouter en RFI comme on parle dans la rue. Il peut y avoir des oreilles chastes. Eh bien, on parle aujourd'hui de cul de bouteille, cul de chaise, etc. Le barbecue, de la barbe jusqu'au cul, qui était autrefois simplement l'arrière. Donc, on en parle aussi bien pour les voitures que pour les aliments. Donc, globalement, quand même, vous êtes resté plutôt dans un vocabulaire standard des époques, que ce soit du Moyen-Âge à aujourd'hui. Exactement. Sinon, il peut y avoir des interprétations, des expressions dans un cercle d'amis qui peuvent se répandre à l'échelle nationale. Mais tant que ça ne l'est pas, ça ne figure pas dans mon livre. Alors, ce qui est assez intéressant et passionnant dans votre dictionnaire, Stéphane Gillet, c'est que tous les éléments ou les ingrédients de la cuisine y passent. Le poireau, l'artichaut, le pain, la frite, enfin tout. C'est un repas complet. Si possible, à peu près tout, j'espère sans indigestion. Ceci dit, il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de pain sur la planche, comme on dit. J'ai mis les bouchées doubles, sans essayer d'en mettre des tartines. Et puis, le résultat est, je pense, intéressant, mais c'était un voyage d'une quinzaine d'années, quand même, pour faire le tour des expressions françaises. Et pour parler, finalement, comme un dictionnaire, parce que là, en citant toutes ces expressions, vous parlez comme votre dictionnaire. Oui, jamais un jour, j'ai pensé que j'aurais plaisir à lire un dictionnaire du début à la fin, et pourtant, si. Alors, est-ce que ce mélange des genres entre cuisine et langue est très français ? Exclusivement français ou c'est vrai aussi dans d'autres langues ? Bien, bien majoritairement français. Lorsque j'expose ces expressions à des amis, voisins européens ou plus loin, généralement, ils me disent non, on n'a pas l'équivalent. Or, on a beaucoup d'expressions, mais pas aussi liées à la table, à la nourriture et à la cuisine que pour les expressions françaises. C'est vraiment extraordinaire. Mais alors, comment expliquer cela ? Alors, certainement, une créativité, une grande curiosité de la part des Français. Évidemment, en France, tout est une question de goût. Ce goût, c'est une notion gastronomique qui naît à la cour de Louis XIV, on va dire. Et rapidement, tout devient goût, c'est-à-dire le goût pour l'architecture, le goût pour les politesses, etc. Mais d'abord, c'est gastronomique. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que finalement, tous les Français ont une origine rurale et qu'à la campagne, la nature, les légumes, les fruits ont une place très, très importante et que finalement, cela se retrouve dans le vocabulaire utilisé ? Cela se retrouve. On peut tirer une histoire de France, de la nourriture de nos ancêtres, rien qu'avec des expressions. Notamment, même les époques où on mourait de faim, où on avait des faims de loups. Ce n'est pas anodin si on cite cet animal. On avait les crocs, on se brossait le ventre, etc. Dans la frugalité, comme dans la quantité, on retrouve énormément d'expressions, que l'on ne trouve pas vraiment dans les autres langues. C'est une particularité française. Alors, pas seulement de France, également d'autres pays francophones. Stéphane Gillet, il ne s'agit pas de raconter toutes les expressions de votre dictionnaire, puisqu'il y en a 1500, je le rappelle. Mais quand même, quelques-unes méritent le détour parmi les plus utilisées encore aujourd'hui. Alors, expliquez-nous, en deux coups de cuillère à pot. Ah, une expression magnifique. Évidemment, on a du mal à concevoir de vider un pot de yaourt en deux coups de cuillère. Ça veut dire que ça doit être une cuillère particulièrement généreuse. Et justement, c'est un nom qui viendrait de ces cuillères. Alors, comme on dit, à la louche, il y a une expression similaire, cuillère énorme, qui était utilisée dans des bagnes, dans des prisons. Et comme toutes les expressions, il y a plusieurs sources. Alors, ça, c'est la première. Il y a une source plus impressionnante. C'est celle des corsaires qui avaient des sabres avec une cuillère, c'est-à-dire cette partie destinée à protéger la main, que l'on retrouve chez les mousquetaires avec la cuillère également sur leurs épées. Et puis, encore une origine intéressante, c'est qu'à la naissance de Henri IV, son père, Antoine de Bourbon, aurait relaté la naissance en disant qu'en deux coups de cul, hier, à pot. Mais ça, ce n'est pas attesté. Enfin, c'est une blague. C'est une blague, mais la vérité est toujours entre les différentes versions, comme beaucoup d'expressions. Et c'est ce qui fait leur charme, évidemment. Alors, pendant que vous m'expliquiez cela, je regardais les pages consacrées à la cuillère. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'expressions avec ce terme-là. Être ramassé à la petite cuillère ou être à ramasser à la petite cuillère, pour dire être fatigué. Comment elle fonctionne, cette expression, être à ramasser à la petite cuillère, par exemple ? Eh bien, il faut s'imaginer que nous sommes en tout petits morceaux. Alors, il y a une autre expression parallèle, c'est être en miette. Je vais beaucoup fonctionner par synonyme, parce qu'il y en a tellement dans ce livre. On peut être aussi en compote, on peut être en confiture. On disait autrefois être en fruits cuits. Voilà, il y a beaucoup de façons de dire que soit nous sommes à l'article de la mort, soit nous avons une très grande énergie. Là, il y a davantage encore d'expressions. Et puis, il y a l'expression « ne pas y aller avec le dos de la cuillère ». Ça aussi, c'est une expression qui utilise cet ustensile-là. Tout à fait. Alors, avec le dos de la cuillère, on comprend bien ce que ça veut dire, puisque le dos de la cuillère ne permet pas d'accumuler de la substance. Si on voulait prendre sa soupe avec le dos de la cuillère, on mourrait de faim. Et ça fait partie de tous ces ustensiles dont on dispose à table et qui permettent déjà de s'évader à travers ce monde des expressions françaises lors de moments quotidiens de notre journée. Quand on s'ennuie avec sa famille ou ses amis à table, on réfléchit aux expressions populaires, c'est ça ? Ça permet d'éviter de regarder son téléphone portable. Il y a beaucoup plus d'intéressants à faire. Alors, c'est vrai que votre livre fait la part belle aux ustensiles, Stéphane Gillet. Il y a aussi l'assiette. Le seul mot d'assiette, c'est tout un chapitre. Oui. Une assiette fait penser évidemment à ce cercle dans lequel on va poser la nourriture. Mais ça serait un peu court. Finalement, l'assiette, c'est un terme beaucoup plus ancien. Une assiette désigne le statut social d'une personne. Et c'est pour ça qu'on va retrouver à table le placement en fonction de l'assiette des personnages. Et que, petit à petit, l'assiette va désigner tout ce qu'on appelle aujourd'hui le couvert. Puis, à la fin, uniquement cet ustensile que l'on connaît bien. Et de ce terme dérive également l'assiette des impôts en fonction du statut social et donc des revenus. Et il ne faut pas oublier non plus ce terme de cavalerie. L'assiette du cavalier, c'est la façon dont le cavalier se tient plus ou moins droit sur sa selle. Donc tout ça, c'est lié. Et rien que le mot assiette, ça nous plonge dans un véritable voyage et pas seulement en culinaire. Ne pas être dans son assiette aussi est une expression assez populaire et assez usitée. Qui veut dire qu'on n'est pas très bien, qu'on est un peu malade, ne pas être dans son assiette. Oui, quand on n'est pas dans son assiette, justement, on va refuser son assiette généralement. Bon, mais on ne va pas en faire tout un plat. Alors, assiette, cuillère, il y a fourchette aussi, avec cette expression que je ne connaissais pas du tout. La fourchette du père Adam. Oh, magnifique. La fourchette du père Adam, ça revient un peu à la même chose que la pince du Seigneur. C'est un terme extrêmement amusant pour parler des mains nues. C'est-à-dire que c'est l'ustensile dont nous a pourvu le Seigneur. Donc Adam, le premier homme, n'avait que ses mains. Adam avec ses mains, oui. Il avait un un et son couteau. Donc si on mange avec la fourchette du père Adam, ça veut dire qu'on mange avec ses doigts. On mange avec ses doigts et les deux doigts les plus importants, la légende du petit poussé en atteste, c'est le pouce. Ce qui fait qu'on va manger sur le pouce. Et il y a aussi bien évidemment le couteau dans les ustensiles essentiels. Mais point d'entrée couteau dans votre dictionnaire, Stéphane Gillet. Alors on va laisser à Bocuse, le grand chef Paul Bocuse, le soin d'en parler. C'est quoi ? C'est loin d'être ça. Vous en faites une tête ? Ah oui, parce qu'aiguiser un couteau comme ça... Mais il ne coupait pas très bien, mais il ne coupe bien. Il ne coupe plus du tout maintenant. Mais du don, Bocuse ! Je vais vous faire voir comment on aiguise les couteaux. Le cuisinier, dans sa cuisine, il aiguise les couteaux de cette façon. C'est-à-dire, vous entendez ? Là, l'homme qui chante contre le fusil. Oui. Et le boucher, le boucher qui est au plot, à l'étalage. C'est-à-dire, il a les clients autour de lui. Il aiguise comme ça. Ah, vers lui ! Ah, très bien. Alors, nous, on aiguise comme ça. Non, mais vous, vous, il ne faut pas me blesser. On n'est pas venu là pour faire l'aiguise, on est venu là pour faire de la cuisine. Oui, alors il coupe maintenant, ça y est. Oui, attention de ne pas le toucher. Stéphane Gillet, en écoutant Bocuse, on dit qu'il y a quand même de la poésie, la musique dans le langage et dans le vocabulaire de la cuisine. C'est vrai que les livres de cuisine sont une mine. Est-ce que vous en avez consulté beaucoup pour faire ce dictionnaire avec 1500 expressions ? Beaucoup de livres, mais pas de livres de recettes. Il y a à peu près une trentaine d'ouvrages de références en France qui m'ont laissé un peu sur ma faim. Tout simplement parce que c'était des expressions choisies, par exemple, sans expression. Et moi, je voulais faire le tour. Je n'étais jamais rassasié. Donc vous étiez gourmand et il vous en a fallu 1500. Avec, je reviens un petit peu là-dessus, des expressions actuelles, mais aussi pas mal d'expressions obsolètes, même si elles ne l'étaient pas au XIXe ou un peu avant, par exemple. Vous citiez tout à l'heure être en confiture. Ça ne s'utilise pas du tout, cette expression, aujourd'hui. Être en compote, oui, mais en confiture, pas du tout. Ce sont les prédécesseurs de la compote. C'est où il y a toute cette famille du confisage qui consiste à remplacer l'eau par un sucre. Alors, on va avoir beaucoup de termes comme ça. Et finalement, aujourd'hui, on arrive à d'autres expressions, bien sûr. Manger du lapin pour aller à un enterrement. Là, j'ai découvert cette expression. Jamais je n'avais entendu parler de cette expression. Aller à un enterrement, c'est-à-dire manger du lapin. Finalement, même s'il y a beaucoup d'expressions autour de la mort, on peut dire manger le pissenlit par la racine, on peut dire dire adieu à son boulanger, puisque là où on va, on perd le goût du pain et puis on n'en aura plus besoin. Finalement, tout cela témoigne aussi de l'aspect vivant de notre langue. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est extrêmement passionnant. Et puis, tant qu'on mange, on vit. Dans les expressions que vous trouvez, que vous nous faites découvrir aussi, Stéphane Gillet, il y a, je trouve, beaucoup de viande. Poules, poulet, dindon, ouah. Le français aime les volailles, apparemment. Il y a tous ces plats de nantie, tout ce qui est viande, etc. Je dois vous avouer que le nom d'aliment le plus répandu dans cet ouvrage, on le trouve 65 fois, pour des expressions, c'est le mot pain. Sans compter tout ce qui a trait de plus ou moins loin au pain. Par exemple, être dans la panade, le panier, être à la fois au moulin et au four. On trouve aussi beaucoup de vin. Mettre de l'eau dans son vin, un pot de vin, etc. Et il ne faut pas oublier qu'il y a un rôle biblique. Et puis, c'est la consommation de base de la population française pendant très longtemps, avec quelques légumes qui ne valaient pas un radis, comme on dit. C'est-à-dire que c'est des époques où on se nourrissait de carottes, comme on dirait aujourd'hui d'eau fraîche. Pourtant, on trouve quand même beaucoup d'expressions liées à la viande et la volaille qui témoignent d'une certaine aisance à table ou au moins d'une volonté de manger de façon plus qualitative. Être le dindon de la farce, c'est une jolie expression, ça. Magnifique. Alors, mieux vaut être le dindon de la farce que la farce du dindon, déjà. Mais on se trompe souvent en pensant à la farce, parce qu'on va penser qu'il s'agit de la farce pour remplir l'animal, ce mélange de différentes viandes et de légumes et d'épices. Or, ici, on fait référence à la farce qui était un genre comique depuis le Moyen-Âge. Par exemple, la farce de Maître Patelin, qui consistait de la part d'une personne astucieuse à se moquer d'une autre beaucoup plus naïve. Une personne bonne comme la salade, bon comme le bon pain, idiot un petit peu. Alors, ça va avoir un certain succès, mais le mot dindon n'apparaîtra que plus tard, puisque, comme certains le savent, le dindon et sa femelle, la dinde, sont ce qu'on a d'abord appelé les poules d'Inde. Les fameuses West Indies, qu'on écrit après l'adresse de Haïti, par exemple, pour bien signifier que l'on croyait découvrir les Indes. Et ainsi, la poule d'Inde va être autorisée à être mangée, parce qu'elle ressemble à une poule qui est décrite dans la Bible. Sinon, on ne pouvait pas toucher à ces aliments nouveaux. Et la poule d'Inde et son dindon vont être adoptés, appréciés. Et on va utiliser ce dindon pour parler de l'idiot de la farce, parce que le dindon se pavane de façon un peu ridicule. Voilà pourquoi, aujourd'hui, nous avons des dindons de la farce. Alors, quand on parle cuisine, on évoquait tout à l'heure Paul Bocuse. Moi, personnellement, je pense à Maïté, qui, dans les années 80, racontait à la télé tous les secrets de la cuisine des Landes. Alors, si vous savez ce que c'est une poularde, parce que nous, on sait ce que c'est un poulet. Bon, le poulet, il y a la poulette, qui est bien ronde, qui est bien jolie. Qui est sa soeur, on sait. Qui est sa soeur. Après, il y a le coq et il y a la poule. Mais cette poularde, elle vient d'où ? Ou est-ce qu'on est très bête ? Vous, vous allez me renseigner. Stéphane Gillet, la poularde, vous savez d'où ça vient. C'est tout simplement, je crois, une poule chatrée. Mais elle fait semblant, Maïté, de ne pas savoir ce dont il s'agit. À vrai dire, je dois vous l'avouer, c'est beaucoup pour l'accent de Maïté que je voulais vous faire écouter. En revanche, très jolie expression que j'ai découverte aussi. Écrire un poulet. Ce qui veut dire écrire un mot doux. Irrésistible. Oui, oui. Aujourd'hui, quand les amoureux s'envoient des SMS, ils ne savent pas qu'il s'agit d'une tradition ancienne sur papier qui consistait à écrire un petit mot doux et en replier les quatre bords. Ainsi, ça ressemble aux pattes d'un poulet sur l'étale avec les quatre pattes repliées. Un poulet plumé, bien sûr. Écrire un poulet. Les fruits, les légumes sont aussi de grandes sources dans les expressions populaires. Ramener sa fraise. Tout le monde l'utilise pratiquement tous les jours. Et le fait parfois tous les jours. Sachant qu'il n'y a pas toujours le même sens à fraise quand on l'utilise. Il peut y avoir une façon un peu métonymique ou analogique. Sucrer les fraises, ce n'est pas le même usage du mot que ramener sa fraise, par exemple. La fraise va représenter la tête comme beaucoup de fruits. Également d'ustensiles de cuisine. Ronds, si possible vides. Comme une cafetière, etc. Alors, il y a beaucoup de fruits. La poire, la pomme. Surtout quand ils vont s'émincer. C'est-à-dire la trogne, le trognon. Avec la fraise, il y a quand même une particularité. C'est que la fraise est charnue. Elle est rouge. Alors, il y a un sens imagé, mais également un sens coquin. Parce que la rougeur exprime le fait de rougir. On va utiliser le terme d'aller aux fraises comme prétexte d'emmener la personne que l'on convoite faire un tour dans la forêt. Après, on va y revenir peut-être avec des fraises. En attendant, on aura un pantalon qui va aux fraises. Et puis, quelqu'un qui vous dira, mais enfin, je ne compte pas pour des prunes. Alors là, vous mettez l'eau à la bouche pour un historien. Parce que ça ne compte pas pour les prunes. On pense qu'il s'agit du fait que les prunes ne valent pas grand-chose. Ce qui est le cas en matière de prix. Et pourtant, nous sommes déjà dans un grand voyage qui nous ramène aux croisades à l'époque où on faisait le siège de Damas en Syrie. Et les croisés échouent. Les croisés sont vaincus. Ils n'arrivent qu'à ramener quelques plans de ces prunes que l'on ne connaît pas encore, qui vont faire la fierté de la Touraine et d'Angers aujourd'hui. Quand ils se présentent à Jérusalem auprès de Louis VI, ces croisés sont extrêmement piteux. et le roi se fâche. Quelle excuse avez-vous ? Ils n'avons pas d'excuses, mais nous avons ramené ces fruits merveilleux qui ont très bon goût. Et là, le roi explose. Comment ? Tout ça pour des prunes ? Et ça, c'est attesté pour l'historien que vous êtes. Pour l'historien que je suis, je dirais, je suis comme Thomas. Je n'étais pas sur place, je ne l'ai pas vu. Il faut bien croire, nos ancêtres historiens, nous sommes juchés sur les épaules des géants, dit-on en histoire. Alors, ce dictionnaire, on l'aura compris, Stéphaginé, est une mine. Il renvoie à des chapitres de l'histoire, il renvoie à un savoir populaire, à des parlais de grands-pères et aussi parfois des souvenirs d'enfance. Ah ? Allô ? Bonsoir, petit marchand de sable. Un instant, je vous passe le nounours. Non, c'est toi qu'on veut. Moi ? Pourquoi ? Oh, ça alors ! Dis, petit marchand de sable, qui es-tu ? On ne te connaît pas bien. Je suis le marchand de sable. La journée est finie. Bonne nuit, les petits, pendant des décennies, avec Nounours qui, tous les soirs, est arrivé sur son nuage avec le marchand de sable. Pourquoi le marchand de sable est dans votre dictionnaire, Stéphane Gillet ? Oui, bonne nuit, Nounours. On pourrait se demander, il y a un lien direct avec la cuisine. Alors, quel est-il ? En dehors du fait que, dans nos esprits, le marchand de sable est un être magique qui va verser du sable sur les yeux des enfants pour les pousser à s'endormir. En réalité, nos ancêtres qui faisaient des rôts, c'est-à-dire les rôtis, et puis nos ancêtres maîtres-queux, tous ces rôtisseurs, utilisaient les marchands de sable lorsqu'ils préparaient un banquet. La dernière étape, avant le jour de la préparation, où il y aurait des éclats de sauce, des taches de graisse, la dernière étape consistait à faire venir cet homme qui répandait du sable sur le sol, de façon à pouvoir faciliter le nettoyage après toutes les cuissons. Alors, comme le moment propice est celui où tout le monde dormait, les enfants étaient au lit et on pouvait dire que le marchand de sable était passé. C'est extraordinaire ! Votre livre, donc, à découvrir Stéphane Gillet aux éditions Vendémières, dictionnaire des expressions gourmandes, et à tous les mots et toutes les entrées, il y a souvent un dicton ou un proverbe. J'aime beaucoup celui-ci. La différence entre un italien et un français, c'est qu'en mangeant des spaghettis, l'italien peut penser à autre chose. Merci beaucoup de vive voix, Pascal Paradoux, Cécile Lavolo, David de Brocouet à la réalisation. Émission à réécouter sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada